Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne F.E.Technico. Dans cette vidéo, on va voir une présentation de la perceuse visseuse sans fil 20V de la marque Parkside. Donc physiquement, c'est ça. Donc du coup, c'est la version PABS20LIF7, donc batterie lithium, donc il y en a deux, 2 Ah, 20V. Donc il y a une présélection de 25 réglages de couple, plus réglage pour le perçage, couple max de 40 Nm, vitesse à vide de 0 à 400 mn pour la première vitesse, et de 0 à 1 400 mn pour la deuxième vitesse. Donc le diamètre max de mandrin est de 13 mm, blocage automatique, diamètre de perçage max 30 mm dans le bois et 13 mm dans l'acier. Du coup, elle est vendue dans une petite mallette avec de nombreux accessoires, donc il y a 73 pièces qu'on va voir, qu'on va détailler plus tout à l'heure dans la vidéo. Et dans un premier temps, on va faire un tour de la visseuse perceuse. Donc, pour la visseuse, donc là, vous avez la batterie, pour l'enlever, vous appuyez ici et vous tirez. On va remettre, vous venez glisser ici. Sur la batterie, vous avez un bouton pour le témoin de charge, donc là, on voit qu'il est au minimum. Ici, vous avez une lumière qui s'allume au moment où vous commencez à utiliser la visseuse et qui s'éteint quelques secondes après l'arrêt. Du coup, là, vous avez le bouton de marche. Ici, vous avez le sens de rotation. Là, vous avez les sélections des deux vitesses, donc là, vitesse 2 et vitesse 1. Ici, vous avez le réglage du couple, donc ça va jusqu'à 25, plus une position pour le perçage. Et ici, vous avez le mandrin. De ce côté-là, de chaque côté, vous avez deux aimants, ça peut mettre les embouts. Et ici, de ce côté-là, on va, en fait, ça, c'est pour le mettre à la ceinture, on va l'accrocher à la ceinture. C'est assez pratique. Par contre, ça serrait bien la ceinture, sinon ça reste de faire descendre le pantalon. Du coup, la visseuse est vendue avec deux batteries, donc ça, on avait la deuxième qui est ici, donc pareil, vous avez un bouton pour la charge, un chargeur, une notice d'utilisation et une petite mallette. Donc, du coup, au niveau de la mallette, au-dessus, vous avez un petit compartiment avec plusieurs bacs, avec plusieurs accessoires. Il suffit de soulever le bac pour pouvoir le sortir. Donc, on va voir ça en détail. Donc, du coup, vous avez un premier bac avec un mètre, des douilles, de 6 à 13, et une fraise plus un pointon. Donc, on va voir le propre bac. Vous avez un autre bac avec deux cutters, donc un gros et un petit. Vous avez des lames aussi, qui sont vendues avec. Vous avez un bac avec des forêts. Pareil, là, vous avez des autres forêts, donc vous avez des forêts pour le bois et pour le métal. Vous avez un portembout, plusieurs embouts. Et un dernier bac pour des embouts. Voilà. Donc, du coup, pour cette vidéo, je ne vais pas faire de la démonstration. Je ne vais pas faire l'essai, parce que j'ai déjà fait plusieurs essais avec plusieurs visseuses. Si vous voulez voir comment ça réagit, vous pouvez voir les autres vidéos. Bon, ça ne sera pas la même tension. Donc, ça, là, c'est une nouvelle volt. Les autres, ce sera plus une tension inférieure. 12 volts ou autre. Mais, ça, le fonctionnement, c'est pareil, en fait. C'était plus pour la présentation, pour la mallette. Je trouve que c'est vraiment pratique, parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire du bricolage. Ça prend peu de place. Et voilà. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501